Qu'est-ce que j'arrive à rendre des rêves à mes joueuses ? On se trouve sur le chemin des gens ordinaires. Je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire. Quand j'étais petit, dans mon village, que Christian connaît d'ailleurs, à La Ragne, du village des Alpes, les vaches du père Garcin passaient devant ses mois, donc je sais d'où je viens. Et des fois, dans la vie d'un petit homme ordinaire, arrive quelque chose d'extraordinaire. Il arrive, en tout cas, il fait une bonne entrée au lit. Il y a un tas de dîner. Allez, il y a un des fonds de l'amopastor sur le côté de l'os. Il y a Sandrine Préterine, c'est Marie-Dornevi. Il y a encore la tête anglaise. Allez, Marie-Dorne, à la frappe ! Et il bute Elia ! Celui-là, en défense, Stomé et White, Stomé l'a mis au front. Voici Faye White, qui a joué le personnel. Si elle le met, ça continue. Si elle le rate, on est en deuxième année de la conférence. Allez, c'est à toi de jouer ! Jamais, on ne l'a dit depuis le début. On le sait, ça s'est arrêté. Si ça ne rentre pas, on est en demi-final, sinon... Ah, on t'a dit, ça va pas bien. Faye White, face à Céline Deville. Oui, c'est mérité, les plus ! Oui, Bruno ! C'est un match qui, sur la physionomie de la rencontre, on peut, on doit gagner par deux buts d'écart dans un temps normal. Et puis on égalise à deux minutes de la fin sur un but improbable, le poteau rentrant. On perd 1-0 au tir au but, on arrive à gagner au tir au but. Et je pense que c'est ce match qui a fait un petit peu chavirer le cœur des Français. Et puis, dans la soirée, le Japon battait l'Allemagne, il nous qualifiait pour les Jeux olympiques, faisant de ce fait basculer le football féminin français dans une autre dimension. On était tellement exposés médiatiquement, si on s'était plantés, on aurait perdu 10 ans. En allant au JO et en faisant demi-finale, je pense qu'on a gagné 10 ans. Mais les filles ont eu une lourde responsabilité sur le dos, sur les épaules. Au niveau de l'équipe France féminine, on a un projet de vie, un projet de jeu. Alors c'est simple, c'est pour bien vivre ensemble, dans le respect de chacune et de chacun, pour ensemble bien jouer. Ça, c'est le projet de la sélection. Et puis, il est applicable à toutes et à tous. Alors le projet de vie, c'est tout ce qu'on fait en dehors, un petit peu en dehors du terrain. C'est les règles, les espaces de liberté, pour bien vivre ensemble. Ça me paraissait évident, parce que j'ai tout le temps travaillé comme ça, qu'avant de faire le projet de jeu, il fallait faire un projet de vie. Il a été fait avec et par les joueuses. C'est-à-dire que, voilà, c'est elles qui ont fait les neuf dixièmes des contraintes et des règles de la vie de tous les jours. Et dans la mesure où c'est elles qui ont élaboré ça, elles le respectent, elles sont mis les contraintes beaucoup plus importantes que si c'est moi qui les avais imposées. Notre projet de vie, il est basé sur des valeurs simples, mais que nous estimons fédératrices, c'est-à-dire le respect, le travail, la solidarité, la convivialité, l'amitié, la tolérance et le rêve. En fait, c'est bien vivre ensemble, pour ensemble bien jouer. Donc, notre projet de jeu est basé sur la maîtrise individuelle et collective, la possession et la conservation en jeu court, la capacité à éviter les duels, le jeu dans les couloirs et l'aide aux porteurs. Trois grandes priorités. Trois grandes priorités dans notre projet de jeu. Première priorité, la technique. Deuxième priorité, la technique. Et troisième priorité, la technique. Ceci dit, en un, c'est la technique en mouvement. En deux, c'est la technique en mouvement avec les partenaires. Et en trois, c'est la technique en mouvement avec les partenaires contre les adversaires. Mais la qualité technique, pour moi, est une qualité fondamentale. C'est-à-dire, les filles, si votre éducateur vous refait faire dix fois, vingt fois, trente fois le même geste, de façon à ce que vous puissiez le mémoriser, il a raison. Ne vous clignez pas. Vous êtes en train d'apprendre. Vous faites ça. Le fonctionnement du coach, en dehors des rassemblements, moi, je visite tous les clubs de l'élite. Je fais les entraînements, je vais voir les entraînements. Je fais des réunions avec tous les clubs de D1. Il y a certains clubs de D2 qui ont une internationale potentielle. Je fais des observations de matchs tous les week-ends. de tous niveaux, d'internationaux, nationaux. J'interviens lors de réunions. Je fais le suivi des clubs et des joueuses. Je suis le temps de jeu des internationales. Depuis que je suis rattaché directement au président, je suis un petit peu en tête de l'ambassadeur de l'équipe de France Femme auprès des îles et des districts. C'est le plaisir d'être ici aussi ce soir. Pendant les rassemblements, je prends en charge avec la équipe, la mise en place de l'équipe et l'écoderie d'avant-match. Sur le banc, il n'y a qu'une seule voix, c'est la mienne. Vous savez qu'il n'y a qu'une personne qui a le droit de se lever. C'est moi qui me lève tout le temps. Je suis responsable des relations avec les médias. Je communique par la lecture et l'écriture, puisque je fais un journal toutes les lignes qui est affiché sur les murs de notre hôtel, qui fait entre 4 pages et 20 pages. Vous parlez du staff, j'ai un staff exceptionnel. Et dans mon staff, je laisse faire le staff. C'est-à-dire que quand il y a l'animation défensive, Corinne Viac, qui a 120 sélections en équipe de France, qui est DEF, qui est formateur, c'est elle qui fait ça, parce qu'elle est plus compétente que moi. Et la compétence des autres ne me gêne absolument pas. Au contraire, j'essaie qu'au plus les gens dans mon staff sont compétents, au mieux je me porte, parce que c'est une valeur ajoutée pour le groupe et puis pour les joueuses. C'est un effectif sans bouleversement dû à des arrêts. C'est un bonheur pour moi, parce que d'habitude, après chaque grande compétition, il y a des joueuses qui arrêtent. Et là, il se trouve que personne n'arrête, même ma capitaine, la très jeune qui s'en est le souverain, continue, pour mon plus grand bonheur, parce que je pense que je n'en serai peut-être pas remis de si tôt, tellement elle est importante sur le terrain et en dehors du terrain. Je pense qu'on a un projet de lutte qui est bien identifié, la production de jeu comme ceci-doncant, une animation offensive de grande qualité, l'image aussi positive qui est véhiculée par le groupe, une cote d'amour importante auprès du public, forte audience lévée à chaque match, et puis aussi un réel engagement de la Féné, donc je dirais que les clignotants sont au vert. Mais comme le disait notre maître à tous, c'est tout le temps dans les phases d'euphorie qu'on fait les plus grandes conneries. Donc, il faut qu'on soit calme, qu'on soit serein, il y a eu ce qui nous arrive, sinon il nous arrivera une grande désillusion. Les pistes pour avancer, bien sûr, c'est professionnaliser le staff, repenser le suivi individuel du joueuse, augmenter les observations, création d'une équipe à prime, parce qu'il y a une grande différence entre les 19 ans et puis les A, donc il faut un staff au milieu, un ressargement rapidement de l'équipe, avoir plus de visibilité autour de l'équipe, aller voir si c'est via de l'expérience des autres, et puis insister sur l'animation des fanfilles et les choix au moment de la dernière passe et du tir. Souvent, on me demande quelle est la qualité numéro une de mon équipe, et je réponds sans ambiguïté. Même si on sait beaucoup de moi dans la rue du monde, je persiste et je dis que la qualité numéro un de mon équipe, c'est qu'elle sourit. Et quand je dis ça, elle sourit à la vie, et elle sourit au jeu. Ça joue bien souvent, les gens me disent, tout ce qu'on voit, que ce soit sur le terrain, on voit le terrain, et les filles on a banane. On fera. Mais comment il pourrait en être autrement ? Comment c'est possible, quand on est en équipe de France, qu'on a entre 20 et 35 ans, qu'on est dans des hôtels où on n'est mieux qu'en prison ou à l'hôpital, qu'on joue sur des terrails, comment c'est possible de faire la gueule ? Je ne supporterais pas, je ne supporterais pas. Donc chez moi, il faut être heureux, sinon si on est malheureux, on reste chez soi. Merci. Merci.